Bonjour tout le monde, ici Marie-Soleil Nauveau, bonjour Marie-Josée. Bonjour Marie-Soleil, merci de te joindre à nous directement de la Gaspésie. Oui, je suis en danger, je vais vous montrer une petite vue de seconde juste pour vous faire un peu de... Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez hâte d'entendre parler du deuxième module pour toutes les solutions naturelles entourant l'équilibre hormonal. Bonjour à tous, disez-nous un petit coucou, est-ce que vous avez écouté l'épisode numéro 1? Est-ce que vous avez des questions pour nous? On prend en considération vos questions pour les prochains épisodes. Donc, bienvenue à tous. La semaine passée, on a parlé de l'équilibre estrogène-progestérone, donc c'était l'introduction. Il y a plusieurs autres hormones qui influencent les hormones. En fait, l'équilibre hormonal. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent, qui sont vraiment à l'affût de l'information pour justement leur tour de taille, les hanches au niveau des cuisses avec l'été, le bikini, etc. Donc, on voulait parler d'une autre hormone. On sait qu'aussi les gens cherchent de l'énergie, la vie va vite, on a beaucoup de responsabilités. Donc, c'est tout ça qu'on veut vous parler aujourd'hui. Qu'est-ce qui influence les hormones, mais avec une autre hormone, en fait, qu'on n'a pas discuté dans le module 1, qui s'appelle l'insuline. Il y a beaucoup de gens qui en entendent parler de plus en plus. Le terme résistance à l'insuline, c'est quelque chose qui est maintenant plus courant qu'autrefois. On entendait toujours parler de diabète, pré-diabète. Maintenant, on parle plus de résistance à l'insuline. Puis, tous les gens qui sont adeptes de la diète cétogène, donc le fameux keto ou les diètes low carb, faibles en glucides, ont souvent lu à propos de l'insuline. J'aime bien décrire l'insuline comme une clé qui aide à faire rentrer le glucose dans la cellule. Donc, c'est bénéfique, c'est essentiel à la vie. Par contre, avec l'alimentation moderne et plein d'autres facteurs, souvent, il arrive une résistance où l'insuline n'est pas bien utilisée ou on en sécrète trop. Puis, cette hormone-là, en fait, elle va avoir une perturbation sur l'estrogène, sur les hormones, sur l'inflammation, sur la capacité d'utiliser nos hormones. Elle va avoir même une influence sur la thyroïde qu'on va parler dans un autre podcast, qui fait partie de nos 12 modules. C'est vraiment très, très large ce que l'insuline fait. Puis, je suis contente de faire ça avec toi, Marie-Josée, parce que tu l'as vraiment exploré beaucoup. Tu as fait beaucoup de recherches au niveau de l'insuline pour ta clientèle, mais aussi pour toi-même. Donc, j'ai hâte de t'entendre. Puis, en fait, qu'est-ce qu'on veut faire comme lien aujourd'hui, c'est vraiment mettre en lumière qu'est-ce qui arrive dans votre corps, donc les signes et symptômes que vous pouvez reconnaître. Puis, peut-être des petits outils pour voir qu'est-ce qu'on peut faire en prévention. Donc, Marie-Josée, je te laisse nous parler peut-être un petit peu des signes et symptômes, ou est-ce que tu préfères parler de ton expérience en premier? C'est ça, bien, je vais commencer par qu'est-ce que mes clientes me disent toujours. Je te dirais, Marie-Josée, que ça ressemble beaucoup à ça. Donc, mes clientes me disent toujours, je mange super santé, je fais attention à ce que je mange, je mange des bons ingrédients, des bons aliments, j'ai la misère à perdre du poids, tout ça. Puis, quand on regarde, quand on va fouiller, souvent, je pense que j'en parle souvent de ça quand même, c'est que tous ces aliments-là sont super santé, mais souvent sont trop glucidiques par rapport à leurs dépenses d'énergie. Parce que moi, je dis souvent, les glucides, il faut les gagner. Il faut les gagner dans le sens que si, par exemple, tu prends un déjeuner avec 45 grammes de glucides, puis tu vas faire du ski de fond après, il n'y a aucun problème, tout est parfait. Mais si, par exemple, tu as un travail, quelqu'un qui travaille assis toute la journée à son bureau, bien, je lui recommanderais un déjeuner avec plus de protéines, de fibres, un peu de gras, pour justement que le taux de sucre soit stable. Puis, c'est ça qu'on veut. Le taux de sucre, s'il augmente, en fait, quand le taux de sucre augmente, presque toujours l'insuline augmente. Tu pourrais me corriger là-dessus, mais en général, c'est ça. Donc, si le taux de sucre augmente, on veut qu'il augmente un peu, mais pas trop haut, puis pas trop longtemps. Donc, moi, c'est sûr que j'ai fait plein de tests avec des lecteurs de glycémie. J'en avais un ici collé pendant deux semaines. Donc, c'est un lecteur de glycémie, de glucose en continu. Donc, j'ai fait plein de tests avec des recettes aussi, justement pour aider mes clients à manger des muffins avec des protéines dedans, avec de la farine d'amande. C'est sûr que tout le monde est différent, par exemple. C'est vraiment individuel. Mais en général, la réponse glycémique va se ressembler. Par exemple, on a fait plein de tests, puis un des pires fruits, c'était les raisins. Les raisins secs, c'est encore pire, mais les raisins frais. Donc, je trouve que les gens ne le savent pas vraiment. Ils vont dire, j'ai pris un déjeuner, j'ai mangé du gruau, j'ai mangé des bananes, j'ai mis un petit peu de sirop d'érable dedans. La personne ne pense que c'est extraordinaire, c'est super santé. Puis oui, c'est vrai que ça a l'air santé, mais peut-être qu'elle, avec son corps, elle a une trop grande réponse, justement, d'insuline. Ça lui nuit énormément. Puis quand on vieillit, ce qui vient qui a un rapport avec nos hormones, surtout les estrogènes, quand les estrogènes baissent, notre sensibilité à l'insuline diminue. Donc, on est moins capable de gérer l'insuline. Donc, souvent, le taux de sucre augmente plus quand on ne dort pas. L'insulinement, je l'ai fait, j'ai fait des tests. J'ai fait des tests que je n'ai pas mangé. J'ai mangé un super beau repas avec protéines, fibres, avec un petit peu de gras le soir. J'ai eu une super mauvaise nuit. Je me suis réveillée, puis mon taux de sucre était super haut le matin. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Donc, moi, c'est ce que j'ai un peu expérimenté avec mes clients. C'est sûr que nous, dans le programme, on essaie toujours de faire des menus qui sont équilibrés pour que, justement, le taux de sucre soit le plus stable possible dans la journée. Je ne sais pas toi, Marie-Soleil, ton expérience avec... C'est sûr que je sais que ce n'est pas la solution pour tout le monde. En fait, ce n'est pas le problème pour tout le monde. Il y en a que c'est juste un problème de thyroïde. Il y en a que c'est juste un problème d'estrogène, de progestérone. Nous, on essaie de faire le tour. Oui. Je pense que toi, tu en as eu des clientes qui ont vraiment tout fait pour... C'est certain qu'il y a de l'individualité biochimique. Donc, tout le monde est différent. Il faut essayer de comprendre son corps. C'est ça qu'on veut. Notre mission aussi avec Hormone Rebel, c'est de vous aider à comprendre votre corps et de savoir c'est quoi, vous, la cible que vous devez peut-être travailler le plus dessus. Parce que des femmes, des fois, qui vont vraiment se sacrifier à faire une diète trop restrictive. J'ai vu ça souvent, justement, des femmes qui ont fait une diète super sévère par son entraîneur dans un gym avec vraiment peu de glucides. Mais la femme, justement, est athlétique. Comme tu l'as dit tantôt, quelqu'un qui est athlétique va mériter ses glucides, tandis que quelqu'un qui est sédentaire va peut-être en mériter moins. Là, à ce moment-là, des fois, les femmes sont découragées parce qu'elles disent « Ah, mon Dieu, je suis enflée, je prends du poids, j'ai de la cible », mais finalement, ils ne mangent pas assez de glucides. Peut-être que pour eux, ils sont en train de faire une diète. Pour quelqu'un qui a un problème avec le taux de sucre et l'insuline, finalement, ce n'est peut-être pas ça leur problème. C'est ce qu'on veut mettre en lumière. Tantôt, tu as dit un déjeuner santé. Le mot santé, on s'entend que c'est très large, puis on s'entend qu'il n'y a pas une vraie définition. Il y a plein de spécialistes qui s'obstinent à savoir c'est quoi un déjeuner santé. Donc, c'est certain qu'un gruau avec des fruits, pour un athlète, c'est peut-être correct, mais pour la majorité des gens, ça va vous nuire de commencer avec un déjeuner autant glucidique. Puis, on peut mettre peut-être des signes pour éclairer les gens qui sont à savoir, est-ce que c'est ça mon problème qui nuit à mes hormones, puis qui me crée peut-être une difficulté à avoir un poids santé, ou est-ce que c'est plus justement mon métabolisme hormonal, comme on a légèrement parlé dans le premier module, puis on va y revenir quand on va vous parler de la transformation des hormones par votre foie. Mais aujourd'hui, en gros, c'est la question, est-ce que vous êtes en forme de poire, ou est-ce que vous êtes en forme de pomme? Si vous avez plus du dépôt, on ne voit pas le tour de taille, mais si vous avez du gras qui se dépose plus au niveau du tour de taille, particulièrement sur les côtés, les fameux poignets d'amour qu'on appelle ou en arrière, donc il y en a qui appellent ça un bang, à ce moment-là, il y a des très, très grandes chances que vous avez une faiblesse au niveau de la gestion de votre taux de sucre en lien avec l'insuline, qui est la clé, comme je disais tantôt. Donc, il se forme une genre de résistance le plus que le temps avance, le plus que le problème est là depuis longtemps, le plus que vous mangez des glucides et que vous les utilisez mal, le plus que vous allez faire des peaux de gras autour de la terre. En fait, l'insuline, on ne l'a pas dit, mais c'est l'hormone de stockage de gras. Aussi, effectivement, dans le fond, entre autres ça, c'est aussi une hormone qui va faire rentrer le glucose dans les muscles après l'exercice, et c'est pour ça que si vous les méritez plus après l'exercice, c'est là que vous les méritez plus et qu'ils vont être moins dommageables. Donc, elle a un rôle quand même assez important. L'insuline, elle n'est pas juste méchante, mais c'est clair que quand vous avez un problème là, vous allez avoir plus une forme de pomme. Tandis que si vous avez répondu poire, si vous êtes une femme qui a une petite, petite tour de taille, mais plus un problème avec la gestion du gros au niveau des cuisses, des fesses, des hanches, à ce moment-là, ça serait probablement plus parce que vous avez une dominance en estrogène. Ça, on va en parler plus dans les prochains podcasts, mais c'est la transformation de vos estrogènes. Peut-être que vous ne l'éclairez pas bien. Il y a une genre de détoxification normale qui se fait par le corps, mais des fois, c'est bloqué soit génétiquement ou par des choses que vous mangez ou que vous ne mangez pas. Donc, c'est ça qu'il faut se poser. Si vous avez répondu pomme, c'est clair que le module insuline qu'on vous parle aujourd'hui est super important. Puis, de vous informer à ce que vous pouvez faire pour mieux gérer ça. Qu'est-ce que vous devez enlever ou réduire de votre alimentation? Qu'est-ce que vous devez augmenter? Premièrement, améliorer la qualité des glucides. Oui, c'est un bon point exactement. Donc, c'est sûr que les glucides rapides, comme tu as dit, des fois sont sur noix. Les raisins, on n'aurait jamais pensé, même les raisins frais. Si vous en mangez, ça peut être santé, des beaux raisins frais bio, mais des petites quantités. Peut-être les combiner avec un pouding de chia qui aurait des fibres. On sait que les fibres stabilisent la glycémie. Ou les mélanger avec un repas où il y a des protéines et du bon gras. Ça, ça va vous aider. Mais si vous mangez comme une tasse de raisins frais avec rien d'autre, puis que vous avez une sensibilité, ça se peut que ça vous nuise. Puis là, on n'a pas fait le lien encore. On a parlé de tour de taille puis de gras. Je sais que c'est un sujet quand même important en lien avec les hormones aussi. Mais l'affaire, c'est que l'insuline a créé de l'inflammation quand elle est toujours trop élevée. Puis ça, ça va aller perturber vos récepteurs pour utiliser vos hormones. Ça va aller aussi perturber plein d'autres choses en lien avec l'énergie. L'énergie est nécessaire dans la cellule pour fabriquer vos hormones. Donc, tout est vraiment relié. Je crois aussi que quand l'insuline est augmentée, ça augmente tous les symptômes d'hormones, les symptômes de l'irritabilité, l'anxiété, l'insomnie. Tout est augmenté quand notre taux de sucre n'est pas équilibré dans le fond. Ça fait que c'est quand même assez important. Oui, puis il y a beaucoup de femmes aussi qui se plaignent d'être enflées ou d'avoir des douleurs articulaires, surtout avec la ménopause. On sait qu'il y a des liens avec l'estrogène. Mais là, si vous rajoutez la résistance à l'insuline là-dedans, bien, vous allez souffrir encore plus. Il y a des risques que vous allez avoir encore plus d'enfleurs, que ce soit au niveau de la rétention d'eau ou que ce soit au niveau des articulations. Ça fait que c'est clair que ça, c'est vraiment important. Puis, il y avait d'autres signes dans la liste qu'on a préparé. Il y avait aussi... La poif et l'appétit augmentés. Oui, c'est ça. Quand on mange, on a encore faim aussi, après. Oui. Si vous avez des problèmes en SPM, d'avoir des rages de sucre, des rages de malbours, des rages de glucides, bien, il faudrait s'assurer... OK, oui, c'est peut-être le symptôme prémenstruel, c'est peut-être l'hormone, puis il y a des choses à faire pour ça aussi. Mais est-ce que c'est pire chez vous parce que peut-être que vous avez un début de résistance à l'insuline? Ça fait que ça, il faut se poser la question. La fatigue aussi, je pense, les gens qui sont souvent fatigués le jour. Oui. Je n'ai pas pensé tantôt dans la liste. Il y a la perte de cheveux aussi chez les femmes. Les femmes, elles pensent que c'est justement des minéraux, puis elles vont se bourrer d'un genre de multivitamines. Mais si vous avez toujours l'insuline plus élevée, ça peut faire une perte de cheveux en lien avec la testostérone. Ça fait que ça, on y reviendra dans un autre podcast. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qu'on avait oublié dans les signes et symptômes, peut-être? Les signes et symptômes, il y avait le... Tu avais parlé du tour de taille, la fatigue, encore faim après avoir repas, les cravings, en fait... Ah oui, c'est ça, oui. Les cravings de glucides, quand on a souvent envie de glucides. Ok, super. Ça peut être le thé. Puis toi, tu peux tenter, je pense, par toi-même. En fait, tu as vécu, justement, des tests alimentaires. Tu as testé les jeunes intermittents. Tu as testé, justement, des menus plus de type keto, si je me rappelle bien. Est-ce que tu veux parler? C'est plus low carb, en fait, les menus que je fais, tout ça. Mais je veux parler aussi des compagnies qui font les lecteurs de glucose en continu, parce que ça, tu as accumulé des millions de données. Justement, c'est eux qui ont dit qu'est-ce qui était pire, dans le fond. Je vais peut-être en parler, là, qui est surprenant. Bien, qui ne sera pas surprenant pour toi. Mais les raisins, comme on a dit tantôt, après ça, un aliment un peu transformé que tout le monde mange, qui était épouvantable pour la montée du taux de sucre, c'est les sushis. Bien, en fait, c'est du riz cuit avec du sucre. Donc, c'est sûr que nous, on est moins surprise. Mais ça, ça a été un des pires aliments. Merci de vous parler, parce que c'est tellement un aliment prisé, puis les gens ont l'impression que c'est santé. Mais si on regarde les ingrédients, effectivement, c'est vraiment presque de la malbouffe, dépendamment de comment ils ont été préparés. Moi, j'ai écrit un blog à propos de ça pour influencer les gens à avoir des idées de comment les faire à la maison plus sainement, mais tu as raison. Bien, c'est un des pires. En plus, dans le module pour les intestins, on va vous expliquer comment ça peut causer de la constipation, puis remplir vos hormones. Mais effectivement, les gens ne savent pas qu'il y a du sucre souvent dans ce riz-là. C'est pour ça que c'est aussi bon, puis aussi addictif. Comme on dit en anglais, on devient accro aux sushis. Puis là, bien, sans compter qu'ils mettent du colorant, des fois, en plus, tu sais, dans les… La mayonnaise, la friture, si on pense à tout ça, là. Puis là, les sushis pizza que, tu sais, c'est comme rendu la vente maintenant de faire des sushis hors de l'ordinaire. Mais il faut se poser la question, c'est fait sur quoi, tout ça, tu sais. Puis souvent, on n'est pas en train de manger nécessairement des légumes à côté. Ça fait qu'on se ramasse avec, oui, un menu… Faire attention, il y en a un à Montréal qui fait des sushis keto. En tout cas, des fois, qui mettent du riz de chou-fleur ou tout simplement pas de riz. Il y en a plein qui n'ont pas de riz, c'est déjà moins pire. Puis aussi, ils ont fait… Ils ont eu plein de… Comment je pourrais dire… Plein de constats, en fait, là. Donc, des fois, un aliment, il ne fera pas monter le taux de sucre, mais en grosse quantité, il va le faire. Fait que des fois, c'est la quantité. Des fois, c'est l'heure dans la journée qu'on le consomme. Donc, il est prouvé que le matin, on a une meilleure capacité à gérer l'insuline que le soir. Donc, des fois… Je le sais que des fois, tu conseilles des gens de manger des glucides le soir pour certaines circonstances. Mais en général, on gère mieux les glucides le matin. Donc… Ça dépend encore de quelqu'un qui s'en va travailler assis toute la journée versus quelqu'un qui a un travail physique. Ça serait peut-être à prendre en considération. Oui. Et bien, les glucides le soir, ce n'est pas des tonnes de glucides. Tu sais, c'est vraiment des glucides en modération, comme par exemple, un quart ou une demi-tasse de patates douces. Tu sais… Oui. Des carottes crues, par exemple. C'est juste que si on a des glucides au souper, des fois, ça va aider le sommeil parce que vous allez avoir une meilleure réserve dans la nuit. Donc, vous avez moins de risques d'avoir un taux de sucre qui baisse trop. Parce que quand le taux de sucre baisse trop, on voit ça justement quand les gens ont le problème de l'insuline. Souvent, il va y avoir beaucoup de yo-yo. Fait que si vous achetez, ce que Marie-Josée vous recommande. Je pense que des fois, on est capable de le trouver gratuitement. Mais dernièrement, je pense que les gens sont obligés de l'acheter, si je me rappelle bien. Ah, attends. Je sais qu'il y avait un essai de deux semaines, mais il est peut-être fini. Oui. Je ne l'ai pas retrouvé. En tout cas, c'est sûr. S'il y a des gens qui nous écoutent, qui savent comment, ça serait vraiment génial. Donc… C'est ça. Fait que les gens qui n'ont pas un problème de résistance à l'insuline avancée, donc ceux qui sont comme près du diabète, on appelle ça du pré-diabète, bien, c'est différent au début. Ça va être plus des symptômes qui vont ressembler à l'hypoglycémie, qui vont avoir des yo-yo. Fait que souvent, ces gens-là vont avoir des fringales. Mais le problème, c'est que s'ils ne mangent pas assez de glucides au repas, puis qu'ils n'ont pas une capacité de faire beaucoup de réserves, qu'on appelle le glycogène au niveau du foie et des muscles, bien, durant la nuit, le taux de sucre va baisser. Puis là, ils vont se réveiller parce que le corps, dans le fond, est en mode de panique parce qu'il a besoin du glucose pour faire fonctionner le cerveau. Oui, il y a certaines personnes qui se réveillent la nuit à cause de ça, effectivement. Oui, effectivement. Donc, c'est sûr que ça pourrait être intéressant. Oui, des fois, les gens disent, ah, je me réveille vraiment trop tôt, je me réveille 4 heures du matin. Il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment un problème de sommeil? Est-ce que c'est le stress? Est-ce que c'est l'insuline, justement, comme on vient de mentionner, à cause de cette gestion-là? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas un repas assez complet, justement, au souper? Il y a plusieurs choses à prendre en considération. Mais effectivement, il faut faire attention parce que quelqu'un qui va se bourrer, justement, de desserts ou de vraiment trop de glucides, comme des pâtes, du riz, etc., ou souper, comme tu as dit, bien oui, là, la gestion se fait moins bien. On est supposé être en bas de repos. Puis là, c'est là que la personne va faire du stockage autour de la taille puis qu'il va peut-être se sentir tout en inflammation aussi, peut-être le lendemain matin. Donc, c'est une question aussi. Puis les autres choses aussi, les autres trucs, c'est que quand on mange des glucides, des bons glucides en général, bien, on essaie de le faire autour de notre entraînement dans la journée. Si, par exemple, vous voulez vraiment manger un plat de pâte ou vous allez à une réception, vous savez que vous allez manger peut-être plus de glucides que d'habitude puis vous faites attention, bien, ça serait, à ce moment-là, aller vous entraîner avant, en fin de journée, juste avant le souper ou donc d'essayer de mettre votre portion la plus glucidique la journée autour de vos entraînements puis aussi de le jumeler souvent avec des protéines. On aime bien manger des protéines avant, ça va aider la charge glycémique après. Effectivement, tu l'avais fait le test, hein, tu avais mélangé certains aliments des fois, juste en rajoutant, je pense, un œuf, ça faisait que ça stabilisait vraiment ton taux de sucre. C'était quoi l'autre... C'est le test du gruau, en fait. Là, je l'ai fait, mais c'était... C'était des gens qui l'avaient fait avant moi, une expérimentation, puis qui fonctionne, je pense, tout le temps. Dans le fond, c'est que si on mange un gruau rapide, le taux de sucre monte énormément. Si on mange un gruau traditionnel, le glu... Voyons, le taux de sucre va monter moyennement. Puis si on mange un œuf ou deux, donc une portion de protéines, avant, là, on reste dans le gruau traditionnel encore, on va avoir une réponse quasiment stable, petite, et qui va redescendre aussi. C'est important que ça redescende. Après, il ne faut pas que ça reste haut, mais là, ça, c'est sûr qu'il faut se tester pour savoir ça. On ne peut pas le savoir sinon. Donc, ceux qui ont des lecteurs de glucose, eux autres, ils savent de quoi on parle. Donc, c'est quand même assez facile, là, de manger un repas complet avec des protéines puis des fibres. Puis je trouve aussi que les femmes, pour savoir, pour avoir vu leur... Je leur demande souvent un journal alimentaire quand je consulte des personnes. Puis je vois souvent ça que le matin et le midi, tu dois voir ça aussi, Marc-Soleil, les femmes ne consomment pas de protéines, ou à peu près pas. Elles en consomment le soir, pas le matin, pas le midi. Le midi, elles vont manger une soupe, une salade, des crackers, un peu de fromage. La fameuse soupe sur l'heure du lunch ou la fameuse salade, je vois souvent ça, moi aussi, en clinique, les gens, que ce soit des hommes ou des femmes, mais c'est vrai que les femmes, on a tendance peut-être à ne pas assez manger des fois par peur de trop manger. Puis justement, ils vont avoir une salade, mais il n'y aura vraiment pas assez de protéines ou il n'y aura pas de glucides du tout. Ou ils vont manger une soupe, justement, mais c'est comme des légumes. Puis comme tu dis, des petits craquelins à côté, mais il va manquer, il va vraiment manquer. Il n'y a pas de bon gras, pas de protéines, pas assez de fibres. La personne se demande pourquoi ils ont faim pour un bang. Trois heures l'après-midi. C'est clair qu'il y a des super solutions pour vous aider. Ça va aider votre énergie, vos hormones, votre tour de taille. Je voulais peut-être faire participer les gens avant qu'on se laisse aujourd'hui. Peut-être mettez-nous un emoji si vous le trouvez ou sinon l'écrivez-le. Pomme ou poire pour qu'on sache un peu nos lecteurs, les gens qui nous écoutent pour les prochains modules. On va peut-être s'orienter si on a plus de poires que de pommes qui nous écoutent. On va plus pouvoir savoir sur quels sujets mettre de l'emphase, essayer de vous trouver des petits trucs, etc. C'est ça. Ne pas oublier que vos hormones, c'est extrêmement global. On est rendu à épisode 2 sur minimum 12 parce qu'on a 12 sujets de préparer. On va vous en trouver d'autres après, je suis certaine. Il y a vraiment plein de choses qui influencent vos hormones. Ne abandonnez pas. Si vous avez fait des démarches pour vos hormones et que ça n'a pas fonctionné, il y a probablement quelque chose qui n'a pas été pris en ligne de compte. Essayez de trouver un thérapeute, que ce soit Marie-Josée. Moi, je n'ai pas de place en ce moment, mais je peux vous trouver des naturopathes agréés de confiance. Dépendamment de ce que vous avez besoin, est-ce que c'est une courte juste en alimentation, vous devez aller plus loin avec la naturopathie et les suppléments. Essayez de croire qu'il faut vraiment essayer de trouver ce qui se passe dans votre corps à vous. Oui, votre solution à vous. Donc, ça se peut que ça soit vraiment un problème d'hormones, comme on a mentionné dans l'épisode 1 d'estrogène-progestérone, mais ça se peut que ça soit votre insuline, ça se peut que ça soit votre stress, ça se peut que ça soit votre thyroïde, ça se peut que ça soit votre foie, vos intestins. Donc, on va vous parler de tout ça. J'espère que ça vous a allumé des lumières et que ça vous a encouragé. Moi, je ne vois pas les commentaires aujourd'hui. Est-ce que tu les vois de ton côté? Les gens ont marqué, avez-vous un groupe? Je vais mettre le lien. Nous, on a un programme assez complet pour aider les gens. Mais là, on va essayer. Dans le fond, c'est sur nos deux pages Facebook. Vous pouvez nous suivre. Parfait. On a un podcast à chaque mardi midi. Vous allez avoir, en fait, un petit quiz, pour ceux qui nous ont jamais écoutés dans le passé. Si vous tapez hormonerebel.com, on va vous le mettre dans les commentaires, mais vous pouvez le trouver vraiment facilement. Vous avez un petit quiz qui prend environ 3 à 5 minutes. Ça va vous orienter, ça va vous aider justement à savoir c'est quoi peut-être qu'est-ce qui domine comme problème. Ça ne va pas nécessairement vous lister tous les problèmes, parce que ça va choisir celui qui est le plus dominant. Mais en remplissant les questions qu'on a inventées ensemble, moi et Marie-Josée, vous allez savoir c'est quoi l'hormone qui vous nule plus. Donc, vous allez pouvoir savoir est-ce que c'est l'insuline qu'on a parlé aujourd'hui ou est-ce que c'est peut-être un excès, une dominance en estrogène de par un mauvais métabolisme qu'on va vous expliquer prochainement. Ça se peut que ça vous dise aussi que la réponse soit le stress. Donc, ça peut être des fois de stress qui est trop présent ou des fois depuis trop longtemps, ça va vous dire que votre cortisol est peut-être bas. Ça, c'est quand il y a de l'épuisement. Donc, je pense que ça va vous guider. Puis, en même temps, si vous voulez en savoir plus au niveau du programme, des menus qui sont inclus, du livre pour la cellulite qui est inclue dans le programme, vous allez avoir toute l'information sur HormoneRebel.com. Merci Marcelle d'avoir pris du temps pendant tes vacances. Ça me fait plaisir. Bonne semaine. On se le voit mardi. Ce qui est bon pour la santé des hormones d'ailleurs, on va en parler. Oui. À bientôt. Merci à tout le monde. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.